Mylène Via Habitat a été prêt à s'engager auprès de nous pour pouvoir proposer aux personnes que nous accompagnons un logement adapté sur Paris mais aussi sur toute l'île de France. C'est une vraie chance pour les personnes qu'on accompagne, ça leur permet de pouvoir accéder pour la première fois de leur vie souvent à un logement avec un accompagnement renforcé soit par la mission interface soit par la plateforme Agathe. La plateforme Agathe c'est un service du SAMU social qui est pluridisciplinaire et qui propose un accompagnement social global à des personnes hébergées en hôtel sur Paris donc on a des travailleurs sociaux dont je fais partie, des conseillers en insertion professionnelle, des juristes, des techniciennes de l'intervention sociale et familiale et donc le but c'est de permettre de débloquer tous les freins qui empêcheraient les personnes hébergées à l'hôtel d'accéder à un logement. On a pu nous, Myline Viavita, au sein de la Direction Métropole du Grand Paris sur les territoires du 75, du 94, du 93 et du 92 mettre à disposition du SAMU social 20 logements. Sur ces 20 logements, on a eu la joie et le bonheur de permettre 17 attributions. Notre rôle s'arrête après la commission d'attribution mais lorsqu'on a les retours des partenaires sociaux ou des candidats eux-mêmes qui nous appellent et qui nous remercient de leur donner cette bouffée d'oxygène et de leur permettre d'accéder au logement social, c'est ce qui nous permet de nous dire qu'on a réussi notre mission d'action sociale liée au logement social. Quoi de mieux que d'avoir son propre logement quand on a eu un parcours locatif ou un parcours de vie extrêmement difficile. C'est par rapport à une séparation un peu compliquée qui a fait que je me suis retrouvé avec le CRSS pour un hébergement en hôtel social. C'est par la suite que j'ai connu l'association qui travaille avec mille et une vies, un bailleur. Et eux, ils s'occupaient des personnes qui avaient plus de 60 ans et j'ai rentré dans le cadre des personnes qui avaient plus de 60 ans. Donc j'ai pu bénéficier d'un accompagnement avec cet associant qui a fait que j'ai eu par la suite une proportion de logement à Boulogne. La proportion a été acceptée, je suis devenu, je suis rentré locataire dans cet appartement. Et ça fait maintenant six mois que je suis là. Je ne dépends plus de personne, j'ai un appartement, je suis locataire, je paie mon voyage, je peux me permettre de partir quand je veux, revenir quand je veux. C'est comme si on est sortis de l'enfer, qu'on rentre au paradigme. Le futur du projet, après avoir attribué 17 logements en 2022, c'est de poursuivre dans cette lancée. En 2023, pour ce premier semestre, nous en sommes à 13 attributions. L'objectif est également d'accompagner les familles du SAMU Social à élargir leurs choix de communes sur les territoires des autres directions territoriales du groupe Millen & Vie Habitat, de manière à leur faire découvrir d'autres communes et d'autres territoires. Et nous organisons pour cela des visites de sites sur des communes qu'elles ne connaissent pas.